Merci, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci à Denez, à Eric, à l'association, à tous ceux qui nous permettent de nous retrouver ce soir. Bon, beaucoup a déjà été dit autour de ce réchauffement climatique. Voilà, donc je vais effectivement vous redire des choses. Certaines qui ont été dites, mais je les dirai assez rapidement. Bien sûr, l'actualité est là, le dernier rapport du GIEC, approuvé je crois le 9 août dernier, il y a maintenant presque un mois. Et je vais m'appuyer sur ce rapport du GIEC pour vous dire où nous en sommes. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai fait toute ma carrière de chercheur dans le domaine de l'évolution du climat. Je me suis beaucoup impliqué dans le GIEC jusqu'en 2015. Et au niveau français, c'est l'argent Valérie Masson-Delmotte que Denez a cité, qui s'implique actuellement. Voilà, et donc, où en sommes-nous d'abord par rapport à ce réchauffement climatique ? Évidemment, j'évoquerai aussi, peut-être plus spécifiquement, le niveau de la mer, bien qu'ici vous soyez, l'élévation du niveau de la mer, vous soyez vraiment très familier avec ces aspects. Et puis un peu les solutions. Alors, où en sommes-nous ? Bon, bien sûr, les six dernières années, voilà, les six dernières années ont été les... Il faut que je sois bon, là, oui. Les six dernières années ont été vraiment les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et de façon assez surprenante, alors donc, moi j'ai vécu comme certains d'entre vous, l'essentiel de l'été en Bretagne. On a quand même l'impression d'un été assez médiocre. C'est assez surprenant, mais le mois de juillet, à l'échelle planétaire, a été le plus chaud des mois de juillet que nous ayons connues depuis 150 ans. Et en fait, quand on regarde, bon, la première partie de l'année, eh bien de nouveau, 2021 va être une année chaude. Alors, pas l'année la plus chaude, loin de là, mais ça sera probablement la septième année la plus chaude, si bien qu'on pourra dire à la fin de l'année que les sept dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Voilà, donc, ce réchauffement climatique est bien là. Il est, donc, les chiffres que, Denez, tu as évoqués. Bon, moi, j'aime bien repartir... Bon, j'ai commencé ma carrière, enfin, j'ai commencé ma thèse en 1968, vous voyez. Donc, en 1970, on émettait 27 milliards de tonnes d'équivalent CO2, de gaz à effet de serre, en 2019-57. On n'a pas arrêté de dire qu'il fallait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ça, Denez, tu l'as redit. Peut-être dire comment on l'a fait, disons, par exemple, si on regarde 2019, je crois qu'il y a 37 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire c'est vraiment à chaque... enfin, lié au combustible fossile, bon, 5 à 6 milliards pour la déforestation, 1 à 2 milliards de tonnes pour, disons, la fabrication du ciment. On doit arriver à 44 milliards de tonnes de CO2. Puis, on ajoute une douzaine de milliards de tonnes pour les gaz autres que le CO2, en particulier le méthane, le protoxyde d'azote. Donc, ça, avec une contribution, disons, relativement importante, alors, en particulier pour le protoxyde d'azote, c'est 82% pour, disons, lié à l'agriculture. Donc, tout ça, c'est bien documenté. Donc, grosso modo, on peut retenir, c'est 80% quand même, pratiquement, de CO2, dont une large partie liée, disons, aux fossiles. Voilà, donc, c'est bien documenté. Tous les records ont été battus. Ça, ce sont les chiffres du dernier rapport du GIEC. Donc, on est vraiment dans des... disons, ça n'arrête pas d'augmenter les concentrations des gaz à effet de serre. Et le résultat net, eh bien, il est connu. C'est relativement simple. Une belle journée comme aujourd'hui. Le rayonnement solaire nous arrive sans problème. Bon, ce matin, il y avait un peu de brouillard quand même. Mais, admettons, cet après-midi, puis, il est réfléchi à la surface de la planète, mais une partie de ce rayonnement réfléchi est absorbée par ces gaz à effet de serre. Donc, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous ne jouons pas directement sur les quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Nous jouons directement sur ces gaz à effet de serre. La propriété, eh bien, bon, l'effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique. Si nous ne l'avons pas, nous ne serions pas là, puisque la température de la planète serait de l'ordre de moins 18 degrés. Mais c'est son augmentation qui inquiète, puisque, tout simplement, son augmentation fait que nous avons plus d'énergie disponible pour assurer l'équilibre thermique de notre planète. Plus d'énergie, alors on a à peu près 1% de plus d'énergie qu'il y a 200 ans. Donc, certains diront que ce n'est pas beaucoup, mais c'est justement ce 1% supplémentaire qui fait que, eh bien, le climat se réchauffe. Alors, il se réchauffe. Ce qui est intéressant, c'est que ce pourcent supplémentaire d'énergie, il y a très peu d'utilisé dans l'atmosphère, à peu près 1%. En fait, l'essentiel de cette énergie supplémentaire va dans l'océan. Donc, 93%. Et c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, c'est là où on doit aller voir la réalité du réchauffement climatique, c'est dans l'océan. C'est dans l'océan, et justement, c'est dans ce que vous vivez, enfin, disons, ce qui nous concerne aujourd'hui, dans l'élévation du niveau de la mer. En fait, l'élévation du niveau de la mer, elle s'accélère. On était entre 1 et 2 mm par an au XXe siècle. On est actuellement entre 3 et 4 mm par an. Plus près de 4 mm. Donc, ça, c'est tout à fait prévu. Cette élévation du niveau de la mer était prévue. Et d'ailleurs, tout ce que nous vivons aujourd'hui, j'y reviendrai, était vraiment ce qui était déjà anticipé dans le premier rapport du GIEC. Donc, cette élévation du niveau de la mer, grosso modo, un tiers lié au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et puis, les deux autres tiers, c'est la fonte des glaces. Là aussi, avec une partie liée aux glaciers continentaux. Et puis, depuis une trentaine d'années, donc moi, c'est plutôt mon domaine d'expertise, les calottes du Gros-Édlande et de l'Antarctique, et ces calottes, eh bien, contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Donc, et à son accélération. Donc, en gros, quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, on a un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan, et puis la fonte des glaces. Donc, c'est très bien documenté. C'est à partir de cela, de ce type d'informations, donc la température moyenne, l'élévation du niveau de la mer, que ce rapport du GIEC, disons, est très clair sur la responsabilité des activités humaines. « Il est certain que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique des continents, de l'atmosphère, des continents et des océans. » Disons, dans le précédent rapport, nous laissions une petite chance aux doutes, ce qui est tout à fait logique. Nous disions qu'à 95 chances sur 100, l'essentiel du réchauffement climatique était dû aux activités humaines. Et on va plus loin dans ce rapport, puisque, disons, les observations, c'est à peu près un peu plus de 20 degrés, et on explique, disons, l'explication la plus directe, c'est de dire que l'ensemble de ce réchauffement est lié aux activités humaines. Alors, ce qui est nouveau dans ce rapport, ce sont des, disons, il y a une continuité, ce qui est assez nouveau dans ce rapport pour l'attribution, l'attribution est très importante, c'est que l'attribution n'est pas faite simplement sur la température moyenne, ce à quoi nous nous limitions dans les rapports précédents, mais aussi, justement, l'accélération d'élévation du niveau de la mer est attribuée aux activités humaines, mais sont attribuée aussi aux activités humaines. Alors, avec un niveau de confiance moins élevé, eh bien là, voilà. Donc là, par exemple, donc là, ce sont les changements dans les... Alors, je vais peut-être aller un peu vite. Donc, ce sont là les changements dans les périodes de canicule. Donc, on voit que là, je parle de la... Ça, c'est, disons, la région méditerranéenne, par exemple, eh bien, autour de la Méditerranée, mais aussi en Europe de l'Ouest, c'est le cas, eh bien, et c'est pratiquement le cas partout, les canicules ont augmenté, et c'est attribué très clairement aussi aux activités humaines. Parce que nous avons été toujours très prudents sur l'attribution des éléments extrêmes aux activités humaines. Mais là, le pas est franchi pour les canicules, vous voyez, avec un niveau de confiance élevé. Ce n'est pas une certitude, on n'en est pas... Mais il y a un niveau de confiance élevé. Le niveau de confiance est un peu moins élevé pour ce qui concerne les précipitations d'un an. Là, les sécheresses, je vous montre. Donc, le niveau de confiance est un peu moins élevé, mais c'est aussi... Les sécheresses ont augmenté dans nos régions, et cela est dû aux activités humaines, et là, avec un niveau de confiance moyen. Vous voyez comment la connaissance, disons, progresse par rapport à, disons, à ce qui nous entoure, à ce que nous vivons aujourd'hui, et à la capacité de notre communauté scientifique d'attribuer, disons, ce que nous vivons, justement, aux activités humaines, à nos activités. Alors... Voilà. Donc, vers quoi allons-nous ? Bon, là, il n'y a pas de... Bien sûr, ce vers quoi nous allons dépend largement de nous. En tout cas, peut-être pas pour les 20 prochaines années. Pour les 20 prochaines années, le réchauffement climatique est joué. Mais dans la deuxième partie de ce siècle, et c'est ça qui est important, il y a, malheureusement, je dirais presque, comme on regrette, pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de jeunes dans cette salle, mais c'est vrai que le véritable problème du réchauffement climatique, c'est pas aujourd'hui, bien sûr. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont que les prémices du réchauffement climatique. Beaucoup de gens pensent que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ça, le réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir. Un monde à plus 4 degrés n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens étant cette salle ne le connaîtront pas, mais c'est vraiment un risque pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, dans les vrais risques du réchauffement climatique, vous le voyez bien ici, jusqu'en 2050, bien sûr, il y a des scénarios. C'est l'énergie supplémentaire qu'on ajoute. Évidemment, le scénario 8.5 est celui où les émissions sont les plus importantes. Là, disons, ces deux scénarios, ça, c'est un scénario, je dirais, qui est... Alors, je l'ai mis ici. Donc, le scénario 2.6, c'est quelque chose qui est à peu près, disons, en phase avec l'objectif 2 degrés de l'accord de Paris. Ce scénario bleu est en phase avec l'objectif 1.5 degrés. Et le scénario 8.5 est un scénario très émetteur. Alors, 2 points, évidemment, il n'y a pas de surprise. Donc, là, vous voyez, les températures, on arrive largement à 5 degrés. Alors, même avec plus, avec ça, c'est la... Enfin, disons, ça, c'est l'incertitude sur le scénario 7. Mais si on met l'incertitude sur 8.5, on arrive jusqu'à 6 degrés dans le pire des cas et avec les risques. Un point important, il y a continuité entre les projections de ce sixième rapport du GIEC et le rapport précédent. Vous voyez, donc, pratiquement, pour le scénario 2.6, donc, le scénario, c'est, disons, autour, inférieur à 2 degrés. Voilà, donc, même pour le scénario émetteur, on est 4.3, à peu plus de 4 degrés dans chaque cas. Donc, cette idée qui était quelquefois avancée, que les scénarios allaient nous emmener vers des chiffres très différents des rapports précédents, ne se vérifie absolument pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les incertitudes ont, elles, été... sont larges, enfin, sont pratiquement 50%, donc un tiers moins importantes qu'elles ne l'étaient dans le cinquième rapport du GIEC. Donc, ces projections sont dans la continuité, elles sont plus précises et surtout, elles sont plus détaillées au niveau régional. C'est ça qui est intéressant. Donc, alors, comme les conséquences... Alors, disons, en fait, je dirais que l'amplitude du réchauffement est à peu près celle du rapport précédent. Alors, ce premier rapport ne s'intéresse qu'aux aspects scientifiques du réchauffement climatique. Il va y avoir un deuxième rapport en, disons, les conséquences du réchauffement climatique. ça sera publié en février prochain, ce qui concerne les solutions en mars et puis le rapport de synthèse à l'automne prochain ou à l'été prochain. Donc, ici, nous, nous... disons, les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas analysées de nouveau. Mais comme, eh bien, l'amplitude du réchauffement ne se modifie pas par rapport au rapport précédent, eh bien, nous aurons effectivement... on peut rappeler, je pense que ça a un sens de rappeler les conséquences principales du réchauffement climatique, voilà, telles qu'elles étaient, disons, détaillées dans le précédent rapport. Voilà, donc, là aussi, le scénario emmetteur nous emmenait, vous voyez, vers un peu plus de 4 degrés à la fin du siècle, eh bien, avec des niveaux de risque pratiquement élevés ou très élevés, si vous êtes à 4 degrés, quel que soit le type de conséquences que l'on examine. Alors, ces conséquences, on... voilà, on est... Par exemple, l'acidification de l'océan, c'est loin d'être neutre dans des régions côtières comme ici, évidemment. L'océan, c'est déjà, donc, en gros, de ces... allez, de ces 50... de ces 45 milliards de tonnes de CO2, il y a à peu près 10 milliards chaque année qui vont dans l'océan. Ça, c'est bien. pour nous, ça augmente moins vite dans l'atmosphère, mais c'est quand même où dépend de l'océan. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle et dans le cas d'un scénario émetteur, il serait deux fois plus acide à la fin du siècle qu'il n'était au début du XXe siècle. Donc, en gros, les jeunes d'aujourd'hui pourront toujours aller se baigner. C'est un acide très faible, mais... disons que tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, disons, y compris les coquillages, voilà, les récifs coralliens, eh bien, se forment plus difficilement. Et par exemple, les récifs coralliens sont mis à mal à la fois à cause du réchauffement climatique, mais aussi à cause de l'acidification de l'océan et on craint qu'au-delà de 2 degrés, eh bien, ces récifs coralliens disparaissent complètement. Donc, les extrêmes climatiques, voilà, on a déjà observé une intensification des extrêmes climatiques elle va, disons, se poursuivre. Il y aura des événements climatiques plus intenses, plus fréquents. Voilà, canicules, des cyclones plus forts, des périodes de sécheresse plus longues et des pluies torrentielles plus fréquentes et probablement plus abondantes. Donc, je vous parlerai plus précisément du niveau de la mer, j'y reviendrai. Il y a évidemment tout ce qui touche les populations. Donc, on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, d'insécurité alimentaire, soyons clairs, dans certaines régions, de sécurité au sens sécuritaire du terme. On retrouvera toutes ces rubriques dans le prochain rapport du GIEC et d'autres, probablement. Et puis, un des points importants, c'est quand même l'UICN. nous sommes tournés vers ces problèmes de nature, de biodiversité. Le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité. Après nos activités, puis, disons, ce qu'on appelle pudiquement, disons, la modification de l'utilisation des terres, ça va de la déforestation au remembrement dans nos régions, donc, quand même, qui a, disons, largement affecté la biodiversité. Et puis, disons, un réchauffement important, il y a un risque que ça devienne la première cause de perte de biodiversité, puisque, dans ce type de réchauffement, eh bien, à la fin du siècle, eh bien, disons, le réchauffement climatique, disons, serait tel que, pour la moitié des... enfin, beaucoup d'espèces, faunes, flores, auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques, en compromisant leur impossibilité de s'adapter. Voilà, donc, les écosystèmes, la pollution, les problèmes de santé, évidemment, ce qui est, pour moi, la première conséquence du réchauffement climatique, quand on prend, en tout cas, vis-à-vis des populations, il nous faut aussi regarder vers la nature, qui souffre également, eh bien, c'est le risque d'accroissement des inégalités. C'est clair, on va parler de justice climatique, plutôt d'injustice climatique, y compris dans un pays comme le nôtre, eh bien, ce sont les couches les plus modestes de la population, qui sont les moins bien préparés pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est très clair. Et puis, il y a aussi, eh bien, quelquefois, on souhaite bien faire, mais je suis très favorable à la taxe carbone, mais il se fait que, disons, j'ai pas mal appliqué dans la commission Rocard il y a une dizaine d'années, et sur la première taxe carbone, celle qui était mise en œuvre en 2018, disons, n'a pas eu d'attention portée à ce problème d'impact sur la société. En fait, eh bien, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en 2018 aurait affecté trois fois plus par rapport à leur revenu, pas de façon absolue, bien sûr, puisque de façon absolue, ce sont évidemment les couches les plus aisées de la population qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est une question de consommation. Mais par rapport aux revenus, eh bien, les 10 % les plus modestes auraient été trois fois plus affectés de façon relative que les 10 % les plus riches, que les couches les plus riches, et c'est quand même quelque chose qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc, oui, voilà, je vais aller rapidement, les problèmes d'extrême climatique, avec, voilà, disons, actuellement, un Européen sur cinq fait face à un extrême climatique chaque année. Dans la deuxième partie de ce siècle, ce serait deux Européens sur trois, avec une multiplication par 30, voire 40, des nombres de décès. L'essentiel, 99 %, lié aux canicules. Donc, il y a une fragilité, donc, évidemment, les précipitations, c'est très important, c'est tout aussi important que les températures, des modifications importantes au niveau des précipitations. Voilà, ça, c'est l'Europe, c'est le troisième rapport du GIEC, mais c'est largement contribué. Des régions très fragiles, comme le pourtour méditerranéen, vous voyez, en marron, ce sont des diminutions de précipitations, jusqu'à 50 %, en vert, ce sont des augmentations de précipitations, c'est dans l'Europe du Nord, surtout l'hiver, sans beaucoup d'intérêt. Ben oui, c'est très dur de... Celui qui a inventé ça, il n'est pas terrible, parce qu'il n'y a pas de place entre les deux boutons. Donc, c'est impossible. Bon, ben, je vais arrêter de... Bon, vous voyez, en Europe du Nord, effectivement, une augmentation des précipitations, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et autour de la Méditerranée, mais sur une large partie de la France l'été, une diminution des précipitations, en tout cas, sur une partie de la France, et surtout, plus d'évaporation, donc des conséquences sur l'agriculture, sur les flux migratoires, c'est très clair que, disons, ça affecte aussi toutes les régions subsahéliennes, sur les feux de forêt, disons que c'est clair que si on analyse les feux de forêt de cet été, eh bien, il y a très souvent conjonction de canicules, de périodes caniculaires et de sécheresse. Donc, c'est, disons, ce risque de feu de forêt, et quand je suis interrogé sur les feux de forêt, je dis souvent que des régions comme la nôtre, ici, comme le centre et l'ouest de la France, qui ne sont pas à risque de feu de forêt actuellement, le deviendraient dans la deuxième partie de ce siècle. Voilà, donc un petit regard sur la France, donc il y a un rapport de Météo France, les nouvelles, disons, récents. Donc, là aussi, je vais aller assez rapidement. là aussi, il y a trois scénarios, disons, déclinés, les mêmes scénarios, émetteurs, intermédiaires, et puis un scénario, disons, sobre. donc sur les températures, alors, voilà, il y a, là aussi, on retrouve les mêmes chiffres sur le scénario, émetteurs jusqu'à, jusqu'à près de 5 degrés, un réchauffement plus fort l'été, donc, ce qui, bien sûr, peut poser problème, un gradient sud-est, nord-ouest, alors, le réchauffement climatique, comme vous voyez ici, est moins important en Bretagne que, disons, dans le sud-est de la France, quand on réagit au PACA, il est aussi très marqué en montagne, ça c'est important parce qu'il y a des conséquences, effectivement, sur la saison d'enneigement, sur la fonte des glaciers. Les précipitations, alors, je vais répéter un peu ce que j'ai dit à l'échelle planétaire ou à l'échelle de l'Europe, alors, à l'échelle planétaire, comme l'océan se réchauffe, il y a plus d'évaporation et comme cette eau ne reste pas, ne peut pas s'accumuler dans l'atmosphère, il y a plus de précipitations. C'est du simple bon sens. Mais il y a des régions où il y a plus, par exemple, les régions de l'Europe du Nord et il y a des régions où il y en a moins. Et le réchauffement climatique a, je dirais, le mauvais goût d'augmenter les précipitations là où il y en a déjà pas mal et de les diminuer là où on en aurait bien besoin. Donc, c'est clair que des régions, je le redis, et il y a aussi un point important, c'est qu'il y a plus de précipitations en hiver et ça, ça peut être le cas dans des régions comme les nôtres avec des, disons, les hivers, excusez-moi, relativement doux, sont favorables quand il y a des perturbations qui nous viennent de, bien sûr, de l'Atlantique. Ce sont des masses d'air très riches en eau, donc, avec des précipitations qui peuvent être importantes l'hiver. Donc, plutôt, une augmentation l'hiver, une diminution l'été. et donc, voilà, il y a effectivement, disons, aussi des pluies plus intenses. Donc, ça, c'est ce qu'on vit. Non seulement, il y a à la fois une modification des quantités de précipitations, mais aussi de leur rythme de précipitations. On voit bien que des précipitations plus intenses, c'est-à-dire la même quantité qui tombe sur une période de temps un peu plus courte, eh bien, ça favorise, ça rend plus, disons, les inondations. C'est ce qui a été connu en Belgique et en, disons, en Allemagne et en Europe de l'Est au cours, on y a échappé, mais au cours des dernières semaines ou des derniers mois, tout simplement parce que, disons, l'évacuation des précipitations, elle, est limitée par la géographie, la topographie et, bien sûr, tout le réseau hydrologique. Donc, s'il y a plus de précipitations en une période plus courte, on voit bien que ça favorise les inondations. Alors, un point en France, les événements méditerranéens, donc, il y a aussi beaucoup de questions par rapport à leur intensification. Les événements méditerranéens, c'est très spécifique à l'automne, disons que, eh bien, la Méditerranée se refroidit moins vite que les continents adjacents et, disons, il y a, là aussi, ces masses d'air qui viennent souvent buter contre les, disons, les collines ou les montagnes et qui provoquent, disons, vraiment des précipitations qui stagnent sur une vallée pendant quelquefois des dizaines d'heures et qui provoquent, on l'a vu encore à l'automne dernier, à la Roya, par exemple, qui provoquent vraiment des conséquences très fortes. Il y a beaucoup d'études sur ces événements méditerranéens, mais, voilà, il y a vraiment un risque plutôt des questions que des certitudes sur leur intensification. Alors, les sécheresses, là aussi, avec des risques de sécheresse plus importantes, il faut bien voir, alors, quand on parle de sécheresse météorologique, ce sont des, plutôt des, au niveau des précipitations, mais, ce qui est important, c'est le débit des fleuves et des rivières qui tient compte à la fois des précipitations, mais aussi de l'évaporation. Disons, c'est bien ce bilan-là qui compte et on a du mal à faire accepter l'idée que même dans des régions le nord de la France, les précipitations vont en moyenne augmenter, même dans ces régions, le fait que l'évaporation augmente, eh bien, le débit des fleuves et des rivières diminuera. Donc, c'est vrai pour, bien sûr, encore plus dans le sud de la France, mais c'est vrai pour le bassin Seine-Nomandie, le bassin Loire-Bretagne également, ça peut être des diminutions de 10 à 40 % des eaux de surface. Et ça a été redit ici que les eaux de surface jouent un rôle important dans l'alimentation, disons, dans les ressources en eau. J'étais en Vendée il y a quelques semaines, mais c'est vrai aussi pour la Bretagne. voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête et de se poser des questions sur la façon dont on gère l'eau. Donc, oui, alors, oui, bon, si, je vous avais promis de vous parler du niveau de la mer. Bon, ce n'est pas très drôle, non, alors, bon, parce que c'est répéter des choses qui vous sont maintenant familières. Donc, en fait, c'est intéressant de voir différentes échelles de temps. Je crois que c'est la nouveauté de ce rapport. Donc, on va parler d'abord de ce siècle. Vous voyez, 2000, 2100, donc vous avez l'échelle d'élévation du niveau de la mer et on retrouve là aussi les mêmes chiffres par rapport au scénario. On retrouve, dans le cas d'un scénario émetteur, la possibilité, dans la plus mauvaise des hypothèses, d'avoir un mètre supplémentaire à la fin du siècle. C'est souvent ce qui est évoqué, mais c'est vraiment ça si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Une nouveauté, c'est que, et nous avions rejeté cette possibilité dans le précédent rapport, j'étais moi-même dans le, enfin, disons, j'étais impliqué dans le chapitre au niveau de la mer dans le cinquième rapport du JUEC et, disons, on avait dit que ce n'était quand même pas très vraisemblable des risques d'instabilité des calottes glaciaires qui pourraient provoquer des élevations du niveau de la mer plus importantes y compris d'ici la fin du siècle. Et là, c'est évoqué. Alors, ce n'est pas une projection, mais c'est un risque qu'on ne peut pas exclure, tout simplement. Donc, en particulier au niveau de l'Antarctique. Alors ça, c'est pas beaucoup de surprises, donc rien de très nouveau sur cette échelle de temps, sauf peut-être ce risque qu'on ne peut pas exclure. Alors ensuite, on va passer à une échelle de temps des deux prochains siècles, en fait, des trois prochains siècles, 2300. Donc, le scénario 2 degrés, disons, compatible avec le réchauffement climatique limité à 2 degrés, on pourrait aller jusqu'à 3 mètres. Je cite volontairement les valeurs maximum, mais le scénario maximum, en 2300, on pourrait aller jusqu'à 7 mètres, entre 2 et 7 mètres, parce que il y a toute cette... Disons, le problème, c'est qu'on ne l'arrêtera pas, cette élévation du niveau de la mer. Alors, on peut se dire que, disons, le niveau de la mer dans 300 ans, ce n'est pas notre problème, mais si on regarde 300 ans en arrière ou 500 ans en arrière, c'est quand même, en termes de richesse patrimoniale de nos villes côtières, beaucoup s'est construit pendant cette période-là. Donc, on comprend bien que, pour moi, c'est une échelle de temps qui est très importante. On peut dire que ce n'est pas notre problème, mais c'est maintenant que nous en décidons. C'est-à-dire que nous décidons de l'élévation du niveau de la mer en 2300, en 2500, à travers nos émissions des toutes prochaines décennies. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Voilà. Alors, sur 2000 ans, évidemment, le risque, on pourrait aller, là aussi, on voit l'intérêt de limiter le réchauffement climatique. Ça limite l'élévation du niveau de la mer à long terme. Voilà. C'est quand même ça. Mais 5 degrés, c'est vraiment, on pourrait aller jusqu'à une dizaine de mètres, voire une vingtaine de mètres dans le pire des cas. Ça vous donne parce que, disons globalement, le Groenland, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Dans cette hypothèse d'un scénario émetteur, le Groenland ne serait simplement plus là. Et puis, une partie de l'Antarctique, alors l'Antarctique de l'Ouest, c'est aussi 4 mètres d'élévation du niveau de la mer, 4 à 5 mètres. L'Antarctique de l'Ouest, c'est une cinquantaine de mètres, 55 mètres. Mais l'Antarctique de l'Ouest est très froid, il n'est pas très fragile, mais même dans le cas d'un scénario très émetteur, une partie de l'Antarctique de l'Ouest contribuerait à l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises par rapport à ce qui a été discuté. On voit bien que, ce qui est important, c'est que le niveau de la mer s'accélère, l'élévation, mais ça, c'était prévu et ça va se poursuivre, cette accélération. C'est inéluctable et donc c'est vrai que, bon bien sûr, ça a été discuté, c'est bien sûr, c'est un rôle important des élus dans ces régions côtières d'y réfléchir, de prendre des mesures. Ce qui est important aussi, c'est que là, je vous parle de l'élévation du niveau de la mer, la réalité locale dépend vraiment des conditions locales. Passer de... Alors, ce qu'on peut dire de façon, là aussi du bon sens, une élévation du niveau de la mer de 30, 40, 50 centimètres rend les plages, l'érosion plus facile, les intrusions marines plus importantes et ainsi de suite. Donc, c'est très clair. Mais après, si on veut aller voir ce qui va se passer à l'île Tully ou bien où on était tout à l'heure, alors attends, redis-moi de nez. Grotte-rouze. Il faut aller voir là-bas. On en vient d'ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, l'élévation du niveau de la mer, toujours. C'est un peu ce que je dis. Il y a quand même des grandes villes qui... Voilà, des dizaines de millions d'habitants qui seraient mises à mal dès à la fin du siècle, disons, où vraiment, ce sera... On voit bien, New York, ça n'a pas été facile. Dès qu'il y a soit des pluies torrentielles, soit une élévation du niveau de la mer qui les liait. Voilà. Bon, des choses où là, j'étais moi-même, disons, disons, j'ai coordonné le précédent rapport sur le climat de la France et nous avions en particulier, disons, un sur l'élévation du niveau de la mer. Bon, les roseaux côtières, donc voilà, il y a le recul dans le monde en général. La subversion marine, voilà, donc, ce que je vous dis là qui est du bon sens, c'est-à-dire que les niveaux marins extrêmes suivent les tendances à la hausse du niveau moyen. C'est vraiment très clair. Et puis, bien sûr, donc, voilà, donc, la submersion marine, à mesure que le, finalement, que le niveau moyen monte, devient, devient malheureusement plus, disons, plus efficace, je dirais, malheureusement, la submersion, et touche de plus en plus de personnes. Moyen chiffre qui m'a marqué récent, c'est que, disons, au-delà de 2050, en France, donc on parle bien de submersion temporaire, il pourrait y avoir jusqu'à un million d'habitants, à part 2050, à être touchés dans la région côtière par une submersion temporaire, enfin, par une submersion, mais même si ça arrive, disons, tous les trois ans, deux ou trois jours par an, au moment d'une grande marée et d'une tempête, disons, ça rend effectivement l'habitat très fragile. Les infrastructures, c'est important, les infrastructures côtières, portuaires, les intrusions salines, là aussi, bien sûr, l'augmentation du niveau marin les facilite. Alors, disons, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, ce sont des grandes méthodes, après, vous pourrez, bon, la protection, bien sûr, l'adaptation des bâtiments, c'est non négligeable comme technique, les cultures résidentes au sol, ça, c'est bien sûr par rapport à la, disons, à la salinisation des régions, et puis l'abandon, le repli, la migration. Je crois que c'est, comment il s'appelle, je ne sais plus, donc sur les côtes landaises, cet immeuble où le recul va être un peu forcé. Le signal. Le signal, voilà, merci. Vous suivez bien. Voilà, merci. Voilà, donc, peut-être, ce sera donc, bon, voilà le type, le grand type de mesures qui se posent. Bon. Pourquoi ça ne passe plus ? J'ai du mal. Là. Bon, ça, c'est ce qu'il faut éviter, mais c'est une commune, alors qu'il n'est pas ici, alors, donc on va oublier, c'est dans le nord de la France, c'est Holt. Vous voyez, il y a une centaine d'années, et puis toute la partie qui a disparu. Donc, c'est... Bon. Bon, ça, c'est de la provocation, mais quand même, bon, c'est fouinant, 4 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc, les zones en rouge. Je pense que vous êtes familier avec ces cartes, donc j'ai pu y passer trop de temps, mais quand même. Voilà. Alors, 2 mètres, c'est mieux, mais le problème, c'est qu'un mètre, c'est déjà beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est un mètre à fouinant, donc les zones qui sont à risque de submersion. Je pense que, disons, je sais que pour beaucoup, ces cartes sont familières, ce sont des cartes du BRGM, c'était indiqué au départ. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout neutre pour des régions. Voilà. Donc, on peut aller jusqu'à Pinsmar dans la suivante. Je pense que Pinsmar est là ou pas. Oui, vous voyez, il y a des régions quand même assez fragiles sur toute le sud-Bretagne, dans vos régions. Il y a des régions beaucoup plus fragiles, y compris l'espière de la Loire, le nord de Pas-de-Calais, et bien sûr, en dehors de la France, beaucoup d'autres pays. Mais voilà, c'est loin d'être neutre dans ces régions. Bon, l'île Tudy, donc ça, c'est un mètre aussi. Et puis, alors, deux mètres, ce n'est pas bien l'île Tudy. Donc, voilà. Bon, allez, maintenant, donc, tout ça, c'est pourquoi, de quoi ça doit nous convaincre quand même, c'est qu'on ne peut pas rester les bras ballants et ne rien faire. Donc, c'est quand même ça, disons, on peut passer des heures sur les conséquences du réchauffement climatique, ce que je peux faire, mais à un moment, il faut dire que quand même, le message est clair, il faut faire quelque chose et on sait très bien ce qu'il faut faire. Alors, disons que la convention climat, c'est 92, c'est de stabiliser, donc c'est du bon sens, on va essayer de stabiliser l'effet de serre de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences dangereuses. Et puis, cette convention climat a évolué jusqu'à l'accord de Paris. Donc, il y a eu trois grandes, disons, conventions, enfin, disons, trois grandes étapes, Kyoto, Copenhague et Paris, avec ce point important pour l'accord de Paris, c'est qu'on est passé d'un objectif qualitatif, stabiliser l'effet de serre, à un objectif qualitatif qui est un objectif de bon sens. on va limiter le réchauffement climatique à deux degrés par rapport au prix industriel, on a déjà pris un degré, si possible, un degré cinq. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'accord de Paris, j'y adhère complètement. C'est-à-dire que c'est du bon sens de la part des décideurs politiques de dire, nous devons, aujourd'hui, préparer un climat pour les jeunes, auquel les jeunes pourront s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle au-delà. Et ça sera très difficile, le réchauffement est inéluctable, le mieux qu'on puisse faire, c'est le limiter, le limiter de façon à ce qu'on puisse s'y adapter, donc ça veut dire qu'il faut penser aussi à l'adaptation, mais clairement, et je redirai ce qu'a dit Donaise, eh bien, Valérie n'a pas dit qu'un degré ça compte, Donaise. C'est chaque demi-degré compte, c'est encore pire. j'y reviendrai. Donc, on sait ce qu'il faut faire pour ces différents scénarios. Alors, voilà, donc on va s'intéresser aux scénarios qui satisfont l'accord de Paris. Je reviens là-dessus, ça c'est, je dirais, un scénario 1.5, ça c'est un scénario 2 degrés. Grosso modo, voilà, compatible 1.5, compatible 2 degrés. Eh bien, ce qu'il faut, c'est une neutralité carbone, plus d'émissions de CO2 en 2050, voilà, autour de 2050, plutôt 2080 pour 2 degrés. Disons, pour 1.5 degrés, c'est plutôt autour de 2050. Mais il faut aussi que les émissions des autres gaz à effet de serre diminuent. Donc, c'est très important de bien avoir ça en tête. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. une diminution des émissions des autres gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile. On le sait, on savait dès au départ, dès dans le premier rapport du GIEC, c'est le bon sens. Si on veut que l'effet de serre se stabilise, eh bien, il faut une neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on n'ait plus d'augmentation de l'effet de serre chaque année. Mais, à mesure que l'on s'approche, eh bien, la contrainte de neutralité carbone devient plus difficile puisqu'elle est vraiment très proche pour ce qui concerne la limitation à 1,5 degré. Et cette limitation à 1,5 degré, elle est très importante. Alors, disons, entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a des différences. Il y a des différences dans les événements extrêmes, dans la perte de biodiversité. Par exemple, à 1,5 degré, on pourrait espérer garder une partie des récifs coralliens, au moins le quart, dans la productivité, qu'elle soit agricole ou bien halieutique, et dans l'élévation du niveau de la mer. Disons, c'est 10 cm en moins à la fin du siècle, mais ce sont aussi 10 millions d'habitants en moins, disons, en plus à 2 degrés, qui seraient amenés à quitter l'endroit où ils vivent. Et donc, tu avais presque tout bon de naise, mais Valérie dit chaque demi-degré compte. Donc, ce n'est pas chaque degré, chaque année compte, chaque décision compte. Alors, où en sommes-nous ? En fait, ce qu'il faudrait pour, disons, on va se placer sur la période actuelle, disons, il faut agir tout de suite. Ce qu'il faudrait faire à l'échelle planétaire, il faudrait diminuer de 7 % par an, et c'est ce qu'on a fait, le Covid, entre 2019 et 2020, les émissions ont diminué de 7 % par an. Donc là, c'est un peu plus pour la France, je ne vais pas détailler. Vous voyez, ce sont les diminutions, disons que si j'y arrive, je vais... Donc, c'est 7 % en moyenne à l'échelle planétaire. La France, c'est plutôt à plus près de 10 % la diminution des émissions des gaz à effet de serre. Mais, à l'échelle planétaire, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année. Et on voit bien, donc, ça veut dire que ce n'est pas la simple réduction de nos activités qui nous emmènera sur une bonne trajectoire. Il faut vraiment changer complètement de mode de développement. C'est bien le message de ce graphique. Donc, où en sommes-nous, là aussi ? Eh bien, en fait, d'abord, des points positifs. Il y en a quand même pas mal, ne serait-ce que nous sommes tous là aujourd'hui en discuter. En tout cas, la neutralité carbone, elle a été affichée dans le dernier rapport du GIEC, le rapport spécial de 2018, donc il y a trois ans maintenant. Elle est déjà inscrite sous une forme ou sous une autre dans 130 pays de cette planète. disons qu'elle est inscrite aux Etats-Unis de Joe Biden, elle est inscrite dans beaucoup de pays, dans tous les pays européens maintenant, elle est au niveau de l'Europe. Chez nous, elle est inscrite dans cette loi climat résilience, elle était déjà dans la loi précédente grâce largement à Nicolas Hilo. En Chine, elle est inscrite mais pour 2060. Vous voyez, cette neutralité carbone qui est le constat du GIEC, effectivement, beaucoup de pays, disons, l'ont adopté. Malheureusement, ils l'adoptent dans les textes mais ils ne l'adoptent pas dans la réalité. C'est ça la difficulté. Donc, parce que la réalité, si on voulait vraiment aller vers neutralité carbone en 2050 ou même en 2080, il faut s'y mettre tout de suite. La réalité, c'est que les émissions repartent à la hausse. Par exemple, l'agence internationale de l'énergie nous dit que, disons, les émissions mondiales atteindront un nouveau record, peut-être pas en 2021 mais au moins d'ici 2023. Alors, dans ce contexte, la prochaine COP c'est à Glasgow, je ne vais pas être trop long, je vais prendre 5 minutes encore pour terminer. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? En fait, si on regarde les engagements de l'accord de Paris pour avoir des chances de rester sur les... disons, on attend une plus grande ambition de l'accord de Paris. il faudrait multiplier par 3 les engagements de l'accord de Paris sur la période 2020-2030. Nous y sommes, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 2 degrés, il faudrait multiplier par 5 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1 degré 5. Ce qui est probable, c'est qu'à Glasgow, effectivement, il y aura des pays qui annonceront une remontée de leurs ambitions. C'est le cas de l'Europe. On est passé de moins 40%, de moins 55%, tu l'as évoqué. Ce sera peut-être le cas d'autres pays, d'ailleurs, des Etats-Unis, semble-t-il. Mais, disons, on sera loin du compte, on sera loin de ce facteur. Déjà, disons, s'il y avait une augmentation de 50% des engagements, ce serait bien, déjà, ou peut-être un doublement. On verra ce qui arrive, mais on ne sera pas dans ces trajectoires qui nous mettraient sur... compatibles avec les 1,5 degrés, mais probablement pas les 2 degrés. Actuellement, nous sommes plutôt partis vers 3 degrés. Voilà, disons, espérons quand même que ça se passera avec une augmentation de l'ambition. Voilà, actuellement, voilà, donc, de façon très simple, on est plutôt partis vers 3 degrés. Alors maintenant, disons, sur les solutions, voilà, donc c'est plutôt la figure du bas avec des réchauffements quand même qui pourraient être de 7, 6, 7, 8 degrés dans certaines régions. C'est beaucoup trop, y compris 3 ou 4 degrés dans nos régions. Et maintenant, passons, alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, ce rapport du GIEC, disons, le rapport sur les solutions, disons, alors, c'est un rapport qui examinera, qui fera un diagnostic sur les solutions, apparaîtra au mois de mars. Là, je vais plutôt m'attacher à ce qui se passe en France. Alors, en France, on a un objectif de neutralité carbone, c'est très bien. On a aussi une stratégie, comment viser la neutralité carbone. Donc, cette stratégie, c'est zéro fossile à horizon 2050. Et c'est bien que ce soit cité dans le projet. C'est, bien sûr, de l'efficacité énergétique. C'est aussi, on peut parler de mix énergétique, on peut parler, mais surtout, d'efficacité énergétique dans la loi. La loi, disons, c'est la division par deux de notre consommation d'énergie en 2050 par rapport à, je crois, à 2015, dans ce cas-là. Mais on parle aussi de sobriété. L'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. Et c'est indispensable, c'est très clair. Bien sûr, donc, une réduction aussi pour les secteurs non liés à l'énergie, on va parler de l'industrie et de l'agriculture, et puis une augmentation des puits de carbone. Donc, en fait, tout ça, c'est détaillé. Et là, on voit bien quand même qu'il y a, j'aimerais bien, je passe beaucoup de temps là-dessus, il y a vraiment, pour moi, dans ces objectifs bas carbone, vraiment des opportunités de revitalisation des territoires, que ce soit sur le renouvelable, que ce soit sur, disons, toute l'agriculture, voilà, le stockage du CO2 dans les sols, voilà. Donc, il y a beaucoup à faire et je pense vraiment qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités de développement. Voilà. Donc, alors, la neutralité carbone, elle est affichée en France, on donne même des chiffres dans ces stratégies nationales bas carbone, ce sont des chiffres du ministère, donc avec, vous voyez bien, pour ce qui concerne les grands secteurs, donc on espère une diminution dans la production d'énergie, le transport, c'est énorme, mais voilà, il y a quand même trois secteurs qui, à la région 2050, devraient émettre zéro carbone, c'est bâtiment, transport et production d'énergie. Alors, pour l'agriculture, c'est une division par deux. Évidemment, il faut aussi augmenter les puits, donc on espère augmenter en France ces puits de 50%. Le problème, c'est qu'on ne se met pas en route non plus en France, c'est vrai, disons en route en France vers ces objectifs, c'est très clair. D'abord, il y a un premier point, c'est que ces objectifs, on est un peu, on met un peu disons, beaucoup de choses sous le tapis. En particulier, on parle là d'émissions sur les territoires nationaux. Donc, on en est en France à un peu moins de 7 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Voilà, mais si on tient compte de, si on tient compte de, disons, des importations, des importations, eh bien, donc, ça a diminué, on est passé de 9 tonnes à 6 tonnes, mais si on tient compte des importations, eh bien, on a augmenté. Donc, c'est un peu, disons, en gros, on a diminué nos émissions de gaz à effet de serre, effectivement, depuis 1995, enfin, 1995, mais dans ce cas-là, sur les statistiques, mais on a quand même, on émet quand même, globalement, plus de gaz à effet de serre qu'il y a 25 ans, parce qu'on en apporte plus, donc, et ça, c'est, disons, c'est important, je crois, à souligner. Le deuxième point, eh bien, c'est que, je ne crois pas, et je ne suis pas le seul à le penser, que la loi, disons, climat, la loi climat-résilience soit de nature à nous mettre sur une bonne trajectoire telle qu'elle est actuellement. En fait, cette loi climat-résilience s'était construite, normalement, autour des propositions de citoyens. La réalité, c'est que, eh bien, ces propositions de citoyens étaient quand même, donc, moi, j'ai, tenais cela dit, moi, j'ai eu la chance d'y participer, disons, au titre du comité de gouvernement, j'ai assisté vraiment à tout le processus, à pratiquement toutes les réunions, voilà, et donc, je pense vraiment que les propositions de citoyens étaient extrêmement ambitieuses, pertinentes, et je crois qu'il aurait fallu les mettre pour avoir des chances de rester sur une trajectoire de réelle, enfin, de respecter la loi, je dirais simplement, eh bien, il aurait fallu les mettre beaucoup plus en œuvre que ce qui est dans la loi. voilà, j'ai, donc, il y a différents secteurs, je ne vais pas les balayer, mais à titre d'exemple, moi, je vous invite vraiment à aller lire les propositions de citoyens, il suffit d'aller les chercher sur le site, c'est vraiment très riche, donc, vous voyez, des thématiques qui sont celles de notre vie de tous les jours, à consommer, produire, travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, c'est notre vie de tous les jours, c'est très concret, et j'ai pris la, disons, se loger, voilà, avec la rénovation des bâtiments, la consommation d'énergie, et l'artificialisation des sols, trois grandes rubriques, et je ne vais pas être trop long, mais voilà, si vous allez dans le détail, le message est très clair, il y a un rôle essentiel des élus, des collectivités locales et territoriales, c'est très clair, mais c'est vrai aussi sur se déplacer, c'est vrai aussi sur se nourrir, c'est ici que ça se passe, bien sûr, l'État a un rôle à jouer, l'éducation a un rôle à jouer, les entreprises ont un rôle à jouer, tout le monde a un rôle à jouer, on dirait le bras que si tout le monde regarde dans la même direction, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a vraiment un rôle très important, on peut en discuter dans des collectivités locales et territoriales, et c'est pour ça que moi je tiens à remercier les élus qui sont présents. Voilà, merci beaucoup et vous tous, merci beaucoup. Applaudissements